Hello, hello ! Dans cette vidéo, on va voir comment écrire un article sous WordPress. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est d'aller télécharger l'extension Classic Editor. Classic Editor, donc il suffit d'aller dans Extensions, Ajouter et taper Classic Editor. Une fois installé, vous allez retrouver l'ancienne interface de création d'articles. Je préfère largement, c'est beaucoup plus simple, c'est peut-être mon côté old school, maintenant je vieillis, mais c'est ça que je vais vous proposer d'utiliser. Une fois que vous êtes là, une fois que vous avez installé l'extension, vous allez retrouver cette interface. Vous allez dans Article Ajouter et ici, vous mettez votre titre, par exemple. Voilà, Définition Marketing. Donc, j'ai mis un titre. Après, j'écris le texte. Donc, OK, je mets Intro, bla, bla, bla. Et ici, je vais mettre des sous-titres. OK ? Et les sous-titres, vous allez peut-être voir ça au départ. Voilà, cliquez sur ce bouton Ouvrir la barre d'outils. Et le sous-titre, il suffit de surligner votre sous-titre et d'appuyer ici et de mettre un titre 2 ou titre 3, sachant que titre 1, c'est toujours le titre. Donc, vous n'y touchez absolument pas. Et en fonction du design que vous préférez, vous mettez titre 2 ou titre 3. Il faudra toujours garder le même niveau, par exemple. Si là, je fais un sous-titre B, je vais utiliser le même sous-titre. Tout à l'heure, j'ai mis titre 3 et là, je vérifie bien, c'est bien titre 3. OK ? L'ordre de question, que ce soit au même niveau et d'un coup, avoir du titre 3 ou titre 2, parce que sinon, ce sera plus grand. Ce ne sera pas bien hiérarchisé. Avant d'aller plus loin, ici, vous allez voir que dans le permalien, vous pouvez le modifier. Et ça, c'est important. Très peu de gens le font. Et vous comprenez bien que ce n'est vraiment pas esthétique et c'est long. Quand vous envoyez ça à quelqu'un, c'est compliqué. Donc, par exemple, vous mettez les mots-clés que vous voulez ou vous mettez juste. Moi, pour mon podcast, par exemple, je mets juste les chiffres. D'accord ? Donc, 164, par exemple. Même si là, il y a un tiré de... Voilà, j'essaye toujours de raccourcir. Comme ça, si on me demande par SMS quel est ton URL, je lui envoie... Je lui dis même à l'oral, en fait, dans mon épisode de podcast. Je dis c'est soopreneur.fr slash 164. Là, ça va rediriger vers celui-là. Donc, ça, c'est fait. Et on écrit connu, on met les titres. Alors après, si on a des mots-clés pour lesquels on veut être bien référencés, je vous invite à mettre quelques mots-clés en gras. Le gras, c'est ici. Si vous voulez rajouter un lien YouTube, c'est très simple. Vous allez sur une ligne dédiée. Vous allez sur votre chaîne YouTube ou n'importe quelle vidéo, d'ailleurs. Et vous allez récupérer le lien public. Pas ce lien-là, mais le lien qu'on utilise pour regarder la vidéo. Hello, les amis. Et on va essayer de ne pas prendre le lien raccourci. Hello, les amis. Donc, vous voyez, cette vidéo, ça a comme titre. Vous faites juste un copier ou couper et vous collez-la, tout simplement. Et vous passez à la ligne. Et là, la vidéo est intégrée. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire ça avec des lecteurs aussi SoundCloud, par exemple. Toujours ajouter une catégorie. OK. Donc, par exemple, là, je vais mettre marketing. Une étiquette, c'est facultatif. Podcast. Et donc, on va descendre. Alors ici, c'est facultatif, mais je vous le conseille, c'est d'ajouter une image à la une. Et en fonction du thème, cette image, du thème que vous allez utiliser, cette image va se retrouver, par exemple, tout en haut de votre article. Mais ici, une fois que vous avez installé l'extension Yoast SEO, dans extension, vous allez retrouver ça. Donc, ici, il va falloir le mettre à jour. Donc, ici, pour faire simple, vous ajoutez votre titre. Évidemment, vous allez me dire, autant ajouter, faire un copier-coller du titre. Oui, quelquefois, vous pouvez changer. D'accord ? Moi, par exemple, je vais le changer. Et donc là, on voit en direct ce qui se passe. Quand quelqu'un fera une recherche Google, il verra ça. Ou quand vous partagerez le lien sur Facebook, la personne verra ce que vous allez mettre là. OK ? Et là, la métadescription, c'est un mini résumé. Voici quelques définitions qui vous aideront à mieux comprendre le marketing digital. Voilà. Aussi simple que ça, remplissez en deux phrases. Il ne faut pas que ça dépasse un certain nombre de caractères. Vous voyez, là, il y a la barre qui évolue. Petite précision sur le plugin Yoast. Vous allez voir qu'il va vous donner des indications, tout ça. Franchement, n'y prêtez pas attention. OK ? C'est un robot. C'est simple, bête et méchant. Par curiosité, vous pouvez regarder. Mais ne soyez vraiment pas bloqué avec ça. Voilà. Donc, maintenant que ça s'est fait, vous pouvez soit enregistrer le brouillon, soit regarder un aperçu. OK ? Là, il y aura un aperçu. Soit vous pouvez le mettre en attente de relecture. Si vous avez un relecteur, par exemple, vous pouvez mettre une visibilité privée. C'est-à-dire que seuls ceux qui auront le lien pourront regarder votre article. Ou protégé par mot de passe, il faudra mettre un mot de passe. Laissez sur public. Et vous pouvez même planifier la publication de l'article à une date ultérieure. Donc, une fois que c'est terminé, vous faites publier. Et c'est bon. Donc, moi, je ne vais pas le faire, mais je le ferai plus tard. Voilà comment écrire un article. Peut-être une toute dernière précision. Quelquefois, vous avez besoin d'ajouter du code HTML ou vous avez quelques soucis. Ici, ne prenez pas peur. Vous pouvez accéder au code HTML. Ici, ça vous donne ça. OK ? Donc là, par exemple, quelquefois, vous allez voir, il y a des problèmes pour passer à la ligne. Et si vous voulez ajouter un code HTML, ça se passe ici. Voilà, voilà. Vous savez maintenant tout. Vous avez tout pour démarrer votre rédaction d'articles et la publication de vos articles. Bonne écriture à vous. Et publiez un max de contenu, surtout au début. parce que c'est ça qui va vous aider à vous entraîner. OK ? Ne cherchez pas à faire que des articles de qualité. Sinon, vous allez très peu produire. Faites du quantitatif et la qualité viendra après. Bon courage à vous. Ciao, ciao. Ciao.